Je trouve qu'on a une très belle année de rap francophone. Je vais attendre la fin de l'année quand même parce qu'il y a SCH, je vois que la pochette est là. Là, il y a beaucoup de bons disques sur la photo, mais si moi je devais en prendre un, c'est le PNL. Vraiment. Mais ça qui est fort avec un groupe PNL, c'est qu'on peut tous avoir notre bande préférée. On est trois ici dans la pièce, tu peux me dire dans la légende, tu peux me dire le monde Chico. Quelqu'un pourrait même faire le forceur et me dire QLF pour dire genre j'étais là au début. J'adore QLF et moi, il a changé ma vie, mais je trouve qu'objectivement, ceux d'après sont meilleurs. Pour moi, mon préféré, c'est deux frères. Je trouve que c'est un très bon disque comme les autres, mais la fin de l'album, je la trouve bouleversante. Et en fait, c'est la première fois aussi qu'eux se livrent plus que d'habitude, c'est qu'en fait, effectivement, ils parlaient rapidement de leur père, etc. Là, je ne sais pas, quand tu écoutes ça, tu as juste envie d'avoir... Moi, je regrette d'être fils unique. Je veux un frère. Tu vois, quand je vois, c'est tellement beau leur manière d'en parler, leur manière de mettre ça en image aussi. Et puis, effectivement, il y a toute l'arrivée de l'album. Moi, on sait tous si on était quand on a vu ODD la première fois. On sait tous si on était. Et ça, c'est un vrai moment pop comme on n'a pas vécu depuis très longtemps. C'est comme, je ne veux pas faire des comparaisons hasardeuses, mais je ne mets pas ça sur le même plan. Mais je sais que moi, mes oncles qui me disent, oui, je me souviens quand au JT, ça montait Thriller, tu vois, au JT de France 2 ou de TF1, je ne sais pas, tu vois, genre, c'était un moment. J'étais là dans le salon, tu vois. Vraiment, c'était ça. Moi, j'avais deux potes chez moi. Il y avait ma femme chez moi. On était là en mode. Là, on va le regarder ensemble. Et on l'a vu trois, quatre, cinq fois de suite. Et puis bref. Après, c'est surtout la fin de l'album. Vraiment, le Zulucheng Kutaobu déconnecté, la misère est si belle, c'est royal. Et je trouve que ce qui est fort, c'est qu'ils sont arrivés avec un truc très différent du reste du rap français, avec un truc cloud, etc. Je trouve que cette fin d'album, elle est assez rap français traditionnel, presque piano violon, tu vois. Et ça me fait du bien d'entendre là-dessus. Et surtout, ça prouve aussi que ces mecs sont des rappeurs parce que beaucoup de gens disent ouais, PNL, c'est trop bien, mais en fait, ils ne rappent pas tant que ça, etc. Et ils ont déjà, ils rappent puisqu'ils ont juste amené une nouvelle manière de rapper. Mais ils ont montré aussi qu'ils pouvaient faire des coupés de rap plus classiques et les faire bien. Et non, non, c'est royal, quoi. Cet album-là, il est… En fait, c'est le premier album de PNL qui m'a touché. Moi, je les ai tous aimés. Celui-là m'a touché, en fait, je trouve. Et aussi, peut-être parce que tu comprends aussi dans leurs références, etc., qu'en fait, ils sont plus de ma génération que celles des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, tu vois. Je ne sais pas à quel âge ils ont, mais quand tu vois leurs références à Bebeto, à Romario, à Cody, il y a un moment, enfin, etc., tu sens que c'est des mecs sûrement qui ont grandi dans les années 90, donc forcément, ça me parle beaucoup, tu te sens forcément beaucoup de points communs avec eux, une identification qui se fait avec Ademo, notamment, NOS aussi, bref. Non, c'est un duo… Enfin, vraiment, il faut se rendre compte, quoi, de ce qui se passe avec PNL. C'est… De 2015 à 2019, c'est parfait. Ce qu'ils ont fait est incroyable, quoi. Donc, c'est… C'est… Enfin, c'est incroyable, vraiment. Donc, grand album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...